Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du Polar. Ce soir, je continue donc à vous présenter cet immense écrivain belge, Jean Rey, qui a écrit surtout des romans ayant pour thème l'étrange et le fantastique. Ce soir donc, je vous présente une œuvre majeure, les contes du whisky. Il faut dire qu'il y a quelques années, je traversais une période de rupture avec la littérature classique que je ne supportais plus. En fait, quand je prenais un livre, je trouvais qu'il y avait de très longues descriptions, des pages et des pages, pour finalement nous dire que Emma s'est mariée. Voyez-vous ça, je ne supportais plus. Et le coup de grâce m'a été donné par les œuvres de Gustave Flaubert, Madame Bovary, et par également, vous savez, les œuvres d'Henri James, qui sont très longues, très lourdes. Et l'œuvre également de Pushkin, La fille du capitaine, là, c'était fini. Je ne pouvais plus lire au-delà de la dixième pas ce genre de littérature. Et c'est comme ça, par hasard, dans une médiathèque, voyez-vous, ça sert beaucoup une médiathèque. En flânant, donc, à travers les rayons de livres, j'ai découvert cet immense écrivain, Jean Rey, qui m'a reconcilié avec la lecture. Après Jean Rey, j'ai découvert d'autres écrivains, comme Lord Insani et comme Lovecraft, qui sont vraiment des écrivains de grande qualité et des immenses stylistes. J'aurai l'occasion de vous parler de ces grands écrivains, qui, je le répète, m'ont reconcilié avec l'écriture. Plus tard, ce sera au tour de Georges Simenon de m'apporter, pardon, cet amour, ce renouveau pour la lecture. Alors, ici, donc, les contes du whisky que je vous montre, donc, une autre fois. Les contes du whisky, ce sont des petites nouvelles qui ne sont pas très longues, qui se passent souvent en Angleterre, dans un climat particulier, c'est-à-dire le climat du smog, du fog. C'est un genre de nuage, c'est une sorte de nuage qui se met, de brouillard, qui se met dans les rues de Londres. Et ça se passe souvent dans un bar, les gens sont dans un bar, ils se racontent des histoires. En même temps, ils pensent qu'au-delà de la porte de ces bistrots, il y a des fantômes qui se prélassent dans les rues, dans les coursives des bateaux. Ce sont des œuvres qui sont très courtes et qui commencent d'une façon rapide. Il n'y a pas trop de préambules. Ça va tout de suite dans l'histoire, comme le dit Jean-Ré, comme un couteau qui rentre dans la chair. Je vous lis quelques extraits, donc, quelques débuts pour voir comment ça va très vite. Ça s'appelle « À minuit ». Quand minuit sonnait, un fantôme entra dans ma chambre. Je tournais le dos à la porte, ma lampe chardonnée. Et seule ma bouteille de whisky était lumineuse, riche, pure et accueillante dans ce nid à cafards. Tout de suite, il rentre. Point de préambule. Je vous lis un autre extrait d'une autre nouvelle. Cette nouvelle s'appelle « Le saumon de Popel Reiter ». Il n'y a rien de plus stupide dans toute la création vivante qu'un saumon. Ce, ce n'est mon ami Jérôme Nussepen. Cette histoire n'a rien à voir avec Jérôme Nussepen. Et par contre, on y parle beaucoup d'un saumon. Le début d'une autre nouvelle qui s'appelle « Joshua Gulick, prêteur sur gage ». Du fin boyau de toile engluée passe de pâte grêle. On devine le monstre au multiple regard de flammes roses. Le moucheron danse dans l'air doré du soir. La sinistre toile en doigt. Les pattes s'étirent, mystérieuses antennes. Qui sentent l'ambiance du meurtre ? Là, c'est un peu surréaliste. Dans toutes les histoires de Jean Ray, dans ces histoires, les comptes et du whisky, il s'agit de marins qui souffrent, qui sont perdus, qui ont le goût de l'amertume, qui racontent leur odyssée à travers toutes ces mers. Et surtout, ces marins savent qu'ils n'auront jamais de vraie famille. Ainsi, quelques marins sont en train de discuter qu'ils n'ont donné à un bateau qu'ils viennent d'acquérir. Et un prince Assetouchol dit « Je vais lui donner un nom, disons Héloïse ». Et puis, il dit, vous savez, Héloïse, c'est le nom de la fille que j'aurais voulu avoir. C'est le nom de cette fille que je n'aurais jamais, que je vais donner à ce bateau. Voyez-vous, il y a plein d'amertume. Mais il y a également quelques histoires joyeuses avec beaucoup de fantômes. C'est très bien écrit, c'est très bien fait, c'est court. Et surtout, vous êtes reconciliés avec cet amour de la lecture. Si vous avez assez de Gustave Laubert, des histoires longues, si vous en avez assez de Guérepé, de tous ces romans fleuves qui sont des Dallas avant l'heure, vous pouvez vous dévertir en découvrant. Vous dévertir, effectivement, il n'y a pas autre chose que vous dévertir en lisant les contes du whisky et en lisant d'autres œuvres de Jean Ray dont je vais vous présenter. Et à chaque fois, quelques-unes. La prochaine fois, je pense que je vais vous parler de Harry Dixon. Voilà donc les contes du whisky. Reste quand même à dire qu'il y a quelques passages antisémites dans les contes du whisky. Et c'est à vous de voir et à vous de porter un jugement. Merci et à bientôt.